Alors bonjour et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la partie, on terminera le chapitre 6 qui parlera de la couche liaison de données par l'examen comme c'est toujours notre habitude. Nous allons commencer directement par la première question qui nous dit quelles sont les deux déclarations qui décrivent les services fournis par la couche liaison de données. Rappelez-vous on a parlé des services fournis par la couche liaison de données quelque part ici, on va les voir ensemble si ils sont vrais ou pas, ceux qui sont vrais ou pas. Alors, elle définit le schéma d'adressage de livraison de bout en bout, elle maintient le chemin entre les périphériques sources et de destinations pendant la transmission de données, elle gère l'accès des trams au support réseau, elle fournit une livraison fiable grâce à l'établissement de liens et au contrôle de flux, elle garantit que les données d'application seront transmises en fonction de l'ordre de priorité et puis elle regroupe plusieurs PDU de couche 3 dans un format de trams compatible avec l'interface réseau. Je pense que la réponse ou les deux réponses sont très claires, pour moi c'est qu'elle gère l'accès des trams au support de réseau. Je pense que vous vous rappelez bien quand je vous ai parlé ici de cette partie-là que la partie réseau, la partie logique, c'est elle qui la traduit à la partie physique. Donc, et puis dans le même sens, on a la dernière phrase qui dit, d'abord on choisit les bonnes réponses, ah c'est pas ça, c'est plutôt ça. Dans le même sens, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Elle regroupe plusieurs PDU de couche 3 dans un format de trams compatible avec l'interface réseau, tout simplement. Et on a parlé largement de cela, je vous ai même parlé de monsieur qui parle chinois avec monsieur qui parle français, c'est en quelque sorte ça. C'est que les PDU de couche 3, ils peuvent pas aller directement en mode bit sur le réseau jusqu'à être adaptés. Et la couche, la sous-couche plus précisément qu'il y a sur cela, c'est la sous-couche MAC. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La deuxième question nous dit, à quoi sert la valeur CRC qui figure dans le champ FCS d'une trame ? Alors, CRC, on a dit que c'est la partie queue de bande de la trame, et c'est qu'il n'y a que la trame qui a en tête d'un côté et un trailer de l'autre côté, ou ce qu'on appelle la queue de l'autre côté. C'est ce qui fait que le champ de contrôle de redondance cyclique, c'est ce qui permet de détecter les erreurs, et de vérifier que toute la trame qui a été envoyée de point A a été réceptionnée correctement de point B. C'est que là, si je vois la première réponse, a vérifié l'intégrité de la trame reçue, et que pendant l'envoi et la réception de la trame, il n'y avait pas de problème d'intégrité. L'intégrité, c'est confirmer que toute la trame qui a été envoyée, telle qu'elle a été envoyée, elle a été réceptionnée de l'autre côté. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Que contient le code de fin de la trame de liaison de données ? Adresse logique, adresse physique, la donnée, ou la détection des erreurs ? Cette question, elle va exactement dans le sens de la question d'avant. L'adresse logique, on ne la voit jamais dans une trame, faites attention, l'adresse logique, elle est là, elle est dans la partie data, et on ne peut pas la voir, parce qu'elle est groupée à l'intérieur déjà. L'adresse physique, c'est l'adresse MAC, elle est là, elle est au début. Par contre, la donnée en soi, elle est là, c'est normal, et puis qu'est-ce qui reste ? C'est la partie contrôle d'erreur, error detection, ici, avec la déclaration de la fin de trame, qui sert aussi comme délimiteur de début de trame, de la trame suivante. Du coup, la bonne réponse, c'est détection des erreurs. Alors, la question suivante, quelle proposition décrit une caractéristique des champs d'entête de trame de couche liaison de données ? Oui, de couche liaison de données. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Ils incluent tous les champs de contrôle de flux et de connexion logique. Les champs d'entête de trame Ethernet contiennent des adresses, sources et de destinations de couche 3. Ils varient selon les protocoles. Ils comprennent des informations sur les applications utilisateurs. Ah, surtout pas la dernière. Tout ce qui est application utilisateur, c'est la couche application. Tout ce qui est les champs d'entête de trame Ethernet contiennent des adresses sources et de destinations de couche 3. C'est contradictoire. Ethernet, c'est la couche 2. Les informations de couche 3 ne sont pas au niveau de la couche 2. C'est contradiction. Et ici, il y a ce mot-là qui ne va pas. Ils incluent tous les champs de contrôle de flux et de connexion logique. Tout ce qui est logique est au niveau de la couche 3, ce n'est pas au niveau de la couche 2. Le seul choix qui reste, c'est ça. Et on a dit qu'il varie, le champ d'entête, il varie en fonction de protocole. Et je pense que vous vous rappelez très bien de cette partie-là parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de débutants qui pensent que... Il y a beaucoup de débutants qui pensent que la couche 2 de modèle OZI est dédiée aux réseaux locaux. Et ça, c'est totalement faux. C'est au contraire, on définit le protocole adapté en fonction de là où nous sommes. Si nous sommes dans un réseau WAN, on a des protocoles WAN. Et je vous ai montré quelques-uns hier comme HDLC, PPP, Fram Relay, etc. Et si nous sommes en réseau local, on a des protocoles de réseau local en fonction aussi de réseau local. comme par exemple le 802.1 s'il s'agit du Wi-Fi ou 802.2.3 s'il s'agit du LAN. Alors, la question suivante, la quatrième ou la cinquième, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Une équipe réseau compare les topologies physiques de réseau étendu, attention, on parle de réseau étendu, pour connecter des sites distants au siège de l'entreprise. Quelle topologie offre une haute disponibilité ? Ok. On souligne d'habitude les mots-clés. Réseau étendu, haute disponibilité, très bien. Et connecte certains, mais pas tous. Vous voyez ? Mais pas tous les sites distants. Qu'est-ce qu'on a ? On a le maillage. On a après le maillage, la partie maillage partiel. On a le hub and spoke et on a le point à point. On commence par la fin, point à point. Ce n'est pas possible. Là, on va connecter plusieurs. Hub and spoke, ça permettra... C'est très bien, c'est du réseau étendu, mais ça ne permettra pas d'assurer de la haute disponibilité. Parce que le hub and spoke, ça ressemble à ça. C'est que vous imaginez le hub, il est là au milieu. Parce que si vous perdez la liaison entre le site distant... Là, c'est du PC, c'est des... Attention. Allez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner carrément pour éviter des confusions. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre mon stylet et je vais dessiner directement... Ah, il ne veut pas. Ce n'est pas grave. Je vais prendre ce stylet-là et je vais dessiner. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? C'est le hub and spoke. C'est tout simplement... Vous vous rappelez quand j'ai dessiné ici la carte de France et j'ai dit, vous avez un routeur ici et puis vous avez des sites distants en fonction des villes quelque part ici. C'est tout simplement... C'est ça ce qui arrive. C'est que dans une topologie de type hub and spoke, si vous avez une liaison qui est perdue, il n'y a plus de haute disponibilité, ce site-là, il est totalement isolé. Alors, ce qui nous permet d'avoir une meilleure haute disponibilité, mais pas tous les sites, c'est qu'une haute disponibilité partielle, c'est du maillage, mais maillage partiel. Par exemple, je fais ça. Je fais ça, par exemple. Et puis j'ajoute d'autres sans les brancher en maillage global. Du coup, ce site, par exemple, si on perd cet accès-là, on aura accès de l'autre côté, par là ou par là, ou peu importe. C'est que la technique de maillage partiel, c'est la technique qui nous permettra d'avoir une meilleure haute disponibilité, mais à niveau partiel, ce n'est pas au niveau global. Du coup, je vais partir ici sur la question et puis je vais choisir maillage partiel. Alors, la question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, quels sont les deux champs ou fonctionnalités Ethernet, examine-t-il ? Je n'ai pas compris la question. Pour déterminer si une trame reçue est transmise à la couche liaison de données ou ignorée par la carte réseau. Très bien, j'ai compris maintenant la question. Alors, quelles sont ces fonctionnalités ? On a le Auto-MDX. Auto-MDX, ça nous dit que les ports ou les câbles utilisés peuvent être droits, peuvent être croisés sans problème. Du coup, ça n'a aucun rapport ici. CEF, c'est une fonctionnalité de routage qui ne sert pas à grand-chose ici, on ne va pas l'aborder. Séquence de contrôle de trame, ça peut être intéressant, parce que là, qu'est-ce qu'elle nous dit la question ? Les deux champs de fonctionnalités Ethernet que nous allons toujours examiner au niveau de la couche liaison de données pour voir est-ce qu'on ignore ou pas cette trame dans la carte réseau. C'est que, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'on va vérifier ? On va vérifier à la fois la séquence de contrôle de trame pour confirmer que la trame, elle a été intégralement reçue sans problème. Et puis, surtout, la deuxième partie très importante, c'est la taille minimale de la trame. Parce que si la trame ne respecte pas la taille minimale, en quelque sorte, nous avons eu un problème. Et ce problème, c'est quoi ? C'est qu'au final, on a eu des pertes. On a eu des pertes et la trame n'est pas correctement réceptionnée. Du coup, si je prends la question d'après, juste pour information, je ne sais pas si je vous l'avais dit ou pas, je ne me rappelle plus, la taille minimale de trame, elle est de 64 octets. Et en maximum, c'est 1518 octets, si je ne me trompe pas de chiffre. Mais nous pouvons le chercher ensemble après. Mais la taille minimale d'une trame, c'est toujours, est de 64 octets. Pour ne pas oublier, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais bon, si je ne l'ai pas dit, je profite pour le dire maintenant. Alors, quel type de communication support ne nécessite pas d'arbitrage, des supports dans la couche liaison de données. Alors, déterministe, semi-duplex, duplex intégral ou l'accès contrôlé. On a parlé de tout cela hier, ou dans la vidéo précédente, oui, c'était hier. Déterministe, c'était quoi ? C'était le fait de déterminer un accès à chacun. Comme ici, dans le cadre de Token Ring, on donne un accès déterministe. L'accès contrôlé, c'est l'accès contrôlé. C'est par exemple la CSM ACD. Je pense que vous vous rappelez bien de ce que c'est la CSM ACD. Semi-duplex, c'est le fait de permettre un trafic réseau de passer par le support, d'envoyer ou de réceptionner à la fois, mais on ne peut pas faire les deux à la fois. Et puis, qu'est-ce qui reste à la fin ? C'est le duplex intégral, c'est le seul support de communication ou la seule technique de communication qui ne nécessite pas d'arbitrage des supports, parce qu'en même temps, on peut envoyer et on peut réceptionner. Du coup, il n'y a pas besoin de faire aucun arbitrage là-dessus. Alors, la question suivante. Quelle proposition constitue une caractéristique de la sous-couche de contrôle de liaison logique ? La LLC. OK ? Logique Link Control LLC. Contrôle de liaison logique. Alors, elle fournit l'adressage logique requis qui identifie le périphérique. Elle offre la délimitation des données en fonction des exigences de signalisation physique du support. Ça me gêne parce qu'il y a le mot physique du support. Et puis, la signalisation physique se fait en bas, se fait pas au niveau de la sous-couche logique. Elle place des informations dans la trame pour que plusieurs protocoles de couche 3 puissent utiliser la même interface réseau et les mêmes supports. Non, il n'y a pas ça, ça n'existe pas. Non, elle définit les processus logiciels qui fournissent des services à la couche physique. Celle qui fait ça, c'est la sous-couche MAC. Par contre, la sous-couche LLC, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fournit l'adressage logique requis qui identifie les périphériques. C'est la partie logique de la couche liaison de données. Ici, elle est gérée par la partie LLC. Et la partie physique de la couche liaison de données, elle est gérée par la partie MAC. L'avant-dernière question, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, quelles sont les trois façons dont le contrôle d'accès au support est utilisé dans la mise en réseau ? Allez, on va voir les trois façons qui existent. Ethernet utilise CSMACD. C'est vrai. Quand on a des concentrateurs, on utilise CSMACD. Encore. Le contrôle d'accès au support permet de placer les trames de données sur le support. C'est vrai aussi. Le contrôle d'accès, c'est lui qui permet de placer les trames sur le support. C'est ça le but. On a un support de transmission. Et puis, qu'est-ce que fait ? On a un support de transmission. Et puis, on a les techniques de contrôle. Par exemple, si on prend du CSMACD, les différentes techniques de contrôle, c'est elles qui permettent de dire est-ce que la trame rentre sur le support de concentrateur ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Accès avec gestion de conflits, la CSMACD, est également connue sous le nom de déterministe. Non. Déterministe, c'est déterministe. CSMACD, accès contrôlé, c'est accès contrôlé. Déterministe, c'est le fait de déterminer un rôle à chacun ou un temps d'accès à chacun. Comme par exemple la technologie Token Ring. Du coup, CSMACD, c'est une technologie et Token Ring, c'est une autre technologie à part. 802.11 utilise la CSMACD. C'est faux. 802.11 utilise CSMACA. C'est le fait d'allouer un canal de transmission au périphérique Wi-Fi pendant un instant T. Le CSMACD, c'est de la gestion de collision. CSMACA, c'est l'évitement, avoidance de collision. C'est le fait d'éviter, faire en sorte d'éviter totalement la collision. Les protocoles opérant au niveau de la couche liaison de données définissent les règles d'accès aux différents supports. Sans paris bien, celle d'après. Les réseaux à accès contrôlés ont des performances réduites en raison des collisions de données. C'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme bonne réponse ? Est-ce qu'on va choisir la cinquième ou la sixième ? Qu'est-ce qu'elle nous dit la cinquième ? Les protocoles opérant au niveau de la couche liaison de données définissent, c'est les protocoles, c'est ces protocoles de la couche liaison de données, c'est eux qui définissent les règles d'accès aux différents supports. C'est exactement ça. Comment on définit la règle d'accès ? Par exemple, CSMACD, il définit une règle d'accès par le fait de tenter d'accéder au réseau à chaque fois que je check si le réseau est disponible ou pas. Déterminist Token Ring, il donne un token à chacun pour qu'il puisse accéder. Je ne sais pas moi, on peut choisir d'autres. CSMACA ont choisi d'allouer à chaque fois la bande de fréquence carrément à un PC ou à un périphérique spécifique. C'est que oui, c'est ces protocoles-là, c'est les protocoles de couche 2, c'est eux qui définissent les règles d'accès aux différents supports. Par contre, regardez la dernière réponse. Les réseaux à accès contrôlés ont des performances réduites en raison des collisions de données. La collision n'impacte pas la performance de réseau. C'est que c'est là où on cherchait à peut-être créer la confusion là-dessus. Le problème là-dessus n'est pas un problème de performance de réseau. Il faut faire attention à ça. Alors, la dernière réponse, la dernière question, pardon, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La dernière question nous dit, lors du processus d'encapsulation, que se passe-t-il au niveau de la couche liaison de données pour un ordinateur connecté à une interface Ethernet ? Une adresse IP est ajoutée. C'est totalement faux. L'adresse IP est ajoutée au niveau de la couche 3 et non à la partie Ethernet. L'adresse logique est ajoutée. L'adresse logique, c'est elle, l'adresse IP. Vous voyez comment on peut jouer sur les mots. L'adresse physique est ajoutée. C'est très bien. C'est quand on est connecté lors du processus d'encapsulation, quand, au niveau de la couche liaison de données, qu'est-ce qui va se passer ? On ajoute l'adresse physique, qui est l'adresse MAC. Le numéro de port et de processus est ajouté. Ça, c'est au niveau de la couche 4. On ne l'a pas vu encore, mais on le verra le jour où nous allons faire la couche 4. Alors, pour résumer et terminer tout, on peut dire que la couche que nous avons ici... Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai touché un bouton. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bon. Alors, au niveau de la couche liaison de données, nous avons la possibilité d'assurer tout ce qui est fonctionnement lié à l'adressage physique. Et cette couche, surtout, elle est coupée en deux parties LLC MAC et qui assure les 4 fonctions ici que je vais vous laisser lire à tête reposée. Et puis aussi, je vous demande d'aller regarder les deux anciennes vidéos si vous n'avez pas vraiment compris le chapitre 6. Et puis de m'écrire ou de me contacter si vous avez besoin de plus d'explications sur cette partie-là. Sur ce, je vous dis bonne soirée pour aujourd'hui et on se verra pour le chapitre 7 prochainement. Bon courage !